bonjour à tous très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui réalisation d'un savon très simplissime à savoir que tout ce que je vais mettre à la trace est tout simplement facultatif j'ai utilisé une huile végétale qu'on peut retrouver partout dans les maisons à vrai dire je voulais le faire 100% au livre et je me suis bon ça va pas trop mousser donc non je vais le couper avec autre chose et vous allez voir on fait extrêmement attention parce qu'on va utiliser de la soude caustique que je vous montrerai après donc il faut une blouse des vieux vêtements recouverts jusqu'à là des gants une charlotte un fichu sur la tête peu importe un masque une paire de lunettes c'est vraiment très très important parce qu'on va utiliser de la soude caustique donc moi j'utilise de la soude caustique pure donc en perles si vous lavez en liquide c'est exactement pareil faut prendre exactement les mêmes précautions je n'ai encore jamais testé mais c'est exactement pareil à vrai dire la soude caustique pure en perles c'est juste qu'au niveau coût ça coûte beaucoup moins cher que en litres à vrai dire le litre il est dilué à l'eau et je sais pas trop combien ça coûte par rapport à ça mais c'est vrai qu'on fait énormément de temps avec 1 kg de soude caustique en perles donc moi c'est ce que j'utilise depuis toujours depuis que j'ai commencé mes savons et je n'ai jamais eu de problème jusqu'à l'heure il faut vraiment faire très très attention et de manier avec précaution la soude et même votre pâte à savon quand elle sera mélangée avec soit vos beurres et vos huiles donc voilà le petit topo donc des précautions ouais des précautions à apprendre c'est vraiment très très important il ne faut surtout pas les négliger j'avais vu sur un post facebook des photos d'une alors si je sais pas si c'était la fille en question qui avait posé les photos sur le groupe ou si une autre personne vous l'avez trouvée sur internet peu importe mais la soude caustique est vraiment très très dangereuse ça peut nous faire des trous des gros ça transperce pas mais voilà ça reste caustique on peut à très forte dose se brûler et à se trouer la peau faut vraiment faire très très attention on utilise le vinaigre qui est là le vinaigre blanc au cas où on s'éclabousse n'importe où on se badigeonne on se oui on peut tout simplement se verser le vinaigre blanc sur la peau que ce soit sur les mains le visage bon faut vraiment faire attention c'est pour ça qu'il faut prendre des lunettes ainsi qu'un masque comme ça ça évite les éclaboussures au cas où mais vraiment avoir de l'huile mais du vinaigre blanc à portée de main quand on fait des savons en saponification à froid donc pour cette recette je vais utiliser donc cette fameuse huile d'olive que tout le monde à la maison en général donc moi je l'ai pris elle est pas bio elle est extrait à froid huile d'olive de l'union européenne donc là je vais en mettre 600 grammes une bonne partie quand même de mon savon et à ça je vais compléter compléter pardon avec de l'huile de ricin donc là je vais mettre 212 g de cette huile ça va aider à pour un savon avec l'huile d'olive le savon durcit mais voilà moi c'était pas pour durcir le savon j'ai mis de l'huile de ricin c'est tout simplement pour avoir un petit côté moussant qui sera beaucoup plus agréable je pense qu'avec un savon 100% huile d'olive bon je pense que je le ferai le savon 100% huile d'olive mais pas en aussi grosse quantité comme ce que je vais faire aujourd'hui le surgraissage 48,7 g donc j'ai repris l'huile d'olive tout simplement on connaît les vertus on l'ingère aussi dans les salades ou même quand on cuisine c'est une superbe huile donc je l'ai monté au niveau du surgraissage à 6% on peut le faire plus haut si vous le souhaitez vous pouvez me faire un petit peu plus bas mais c'est vrai que 6 7 8 c'est en général la fourchette de surgraissage que j'utilise dans mes savons ensuite on va avoir besoin d'eau donc 263,9 g d'eau donc qui sont ici et la fameuse soude caustique pure donc là en perles et pas en liquide je vais en avoir besoin de 103,4 grammes pour le fun j'ai rajouté une fragrance j'ai rajouté aussi de l'avoine de la poudre d'avoine colloidale je pense que ça pourrait vraiment donner un petit plus au savon apaisant et adoucissant donc là je vais mettre 12 g et ouais comme je vous disais pour le fun je vais mettre une fragrance guimauve véritable donc ça autour de 5,4 grammes c'est pas énorme pour un pain de 800 grammes et encore 800 grammes d'huile d'olive il faut j'ai pas compter l'eau mais on est plus d'un kilo de savon donc 5 ml quoi 5,4 grammes il faudrait de la densité c'est pas énorme mais voilà je voulais la mettre en plus elle sent vraiment très très bon vous allez voir que c'est très simple en soi il faut juste avoir un petit peu d'assurance comme je le dis très souvent je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui me ont envie de me lancer mais j'ai peur mais moi aussi j'ai eu peur au début je vous rassure c'est la soude caustique qu'on a tout simplement peur parce que c'est caustique faut faire très attention ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts mais bon quand on regarde beaucoup de vidéos qu'on se documente énormément à un moment donné on se dit allez on se lance et on fait des recettes basiques comme je viens de vous présenter aujourd'hui comme je voulais dit au début la fragrance ainsi que la poudre d'avoine colloïdale et facultative vous n'êtes pas obligé de mettre de mettre tout simplement ces deux ingrédients là le surgraissage le conseil il est pas obligatoire mais c'est beaucoup mieux parce qu'on a moins le c'est pas un savon crissant vous voyez quand ça ça glisse pas du tout quand on se lave je préfère à mettre un petit surgraissage c'est beaucoup plus sympa à l'utilisation donc c'est parti je vais me munir de tout mon matériel gants et compagnie je reviens tout de suite donc c'est parti là tout de suite maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement faire le mélange donc de la soude caustique dans l'eau jamais le contraire comme on dit sinon ça fait boum il faut faire vraiment très attention toujours la soude dans l'eau donc c'est parti progressivement sans en mettre à côté tout en mélangeant pour pas que ça cristallise au fond donc pour le moment je vais laisser tranquillement ma phase aqueuse devenir transparente parce que c'est important il faut qu'il n'y ait aucun petit grain de perles de soude caustique qui n'est pas encore dilué il faut vraiment tout soit dilué oui j'ai ouvert la fenêtre c'est important parce que je le fais à l'intérieur aujourd'hui et il faut aérer il faut faire vraiment très très attention donc à savoir que lui je vais laisser un petit peu redescendre en température mais entre guillemets j'attends vraiment juste que le mélange soit complètement transparent donc là à savoir que j'ai déjà fait mes mélanges donc de ricin et d'huile d'olive je les laisse à température ambiante dès l'instant que mon petit mélange est transparent je ferai aussitôt le mélange et vous allez voir que c'est très très facile donc je reviens d'ici quelques petites minutes et ça chauffe et ça chauffe et ça chauffe ouais ça chauffe bien je vous retrouve tout de suite donc là c'est bien transparent donc c'est super je vais dès à présent faire le mélange tout de suite alors à savoir si vous voulez quelques petits conseils au niveau de l'élaboration des savons en saponification à froid j'ai fait une vidéo si cela vous intéresse je mettrai en barre d'infos et aussi à savoir comment nettoyer le matériel parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué je donne quelques petits conseils qui est d'ailleurs en vidéo aussi je vous mettrai le second lien donc en barre d'infos je vous mettrai aussi à l'écran en haut à droite donc maintenant tout simplement nous allons faire ce fameux mélange c'est à dire que je ne me fasse pas tomber ça la soude et l'eau dans les huiles et non le contraire en y allant tout doucement on mixe jusqu'à temps qu'on puisse avoir une petite trace moi j'aime bien avoir une trace qui est franche voilà là j'ai une belle trace ajout maintenant du surgraissage de la de la poudre à voie de colloïdale j'étais en train de chercher son nom quand vous faites des savons surtout n'ayez pas d'enfants auprès de vous ni d'animaux et même même des humains à part si ils veulent voir comment ça fonctionne c'est vrai que c'est mieux d'être au calme seul moi en tous les cas je préfère comme ça on ne fait pas de bêtises et j'ajoute pour finir la petite fragrance oui c'est pas grand chose pour 800 grammes d'huile plus soit un kilo alors pour éviter d'avoir une trop trop grosse trace je vous conseille de prendre le fouet manuel j'ai déjà fait des expériences je peux vous le dire trop mixé après c'est trop épais et on peut pas trop manier la pâte bon à vrai dire aujourd'hui moi je ne fais pas de dessin rien du tout je vais le couler tel quel mais c'est beaucoup plus facile à couler quand c'est bien liquide donc voilà là j'ai une belle couleur jaune jaune orangé c'est à dire plus vers le jaune quand même mais c'est jaune orangé je vais mettre donc la pâte dans son moule sans en coller à côté ça serait franchement pas mal donc j'ai pris le moule à z qui peut jusqu'à 1 kg d'ailleurs c'est parti voilà j'aurais pu mieux fait de le mettre avant plateau mais c'est pas bien grave il n'y a pas de dessin rien du tout donc voilà on s'assure que ça soit bien tassé on évite d'avoir des petites giclées de savon autour parce que c'est embêtant je vais donc le filmer donc on filme le savon sur le dessus avec du film un plastique alimentaire ensuite je le recouvrirai d'un linge propre pour qu'il soit à l'abri de la lumière et de l'humidité de tout ce qui pourrait être néfaste pour le savon faut vraiment qu'il reste au chaud un maximum de temps donc c'est pour ça que je le couvre d'un film plastique et de main en tissu des fois je mets un tissu en dessous je mets le moule et ensuite je recouvre de mon film plastique et encore d'un autre tissu donc je vais faire ça je pense que je vous ai tout dit donc je vous retrouve juste après je ne vous retrouve pas une journée après mais bien quatre jours après je n'ai pas pu le démouler le premier et le deuxième jour tout simplement parce que le savon était extra extra mou et en décollant les parois du moule ça collait énormément le troisième jour j'aurais peut-être pu le démouler mais le temps me manquer donc du coup aujourd'hui quatrième jour ça ne fait pas de mal de laisser le savon dans le moule n'ayez crainte mais c'est vrai qu'on veut voir ce que donne notre petite une petite mixture donc voilà aujourd'hui je vais voir ce que ça va donner hâte de voir j'espère qu'il va pas être trop collant encore à savoir que le premier jour une journée et demi après j'ai retiré le film plastique tout simplement pour qu'il puisse être plus aéré et qu'il puisse être plus facile à démouler comme vous pouvez le voir ça avait bien collé au niveau des parois je sais pas si vous allez vous bien vous rendre compte mais il a l'air d'être encore un peu mou quoi il est dur mais il a encore un petit chouïa mou à mon goût quoique ça se décolle bien de ce côté là donc je vais faire je vais le démouler tout simplement et je vais le découper pour vous montrer le résultat final comme vous pouvez le voir j'ai quand même eu du mal et au fond c'est encore bien collant 1 sur le bas je parle bien et non sur les côtés je me tape vraiment je me tape vraiment à attendre encore une journée pour pouvoir le découper je vais tester une petite tranchette ouais c'est encore un petit peu grand pas mal mou je dirais ouais non je pense que je vais laisser tel quel et je le couperai demain je sais pas je me tâte c'est bien la première fois que je fais un aussi gros savon comme ça et qu'il est aussi collant le fait de laisser aérer comme ça je pense que ça pourrait aider donc j'ai quand même testé sinon je vous retrouve demain voilà ce que ça donne j'étais quand même pas mal indécise vous pouvez voir une belle trace de gel bon c'est pas bien grave mais j'ai quand même été beaucoup indécise pour faire le découpage donc voilà le découpage comme vous pouvez le voir j'ai 12 morceaux qui sont encore mou on sait jamais si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure je sais tu au moins vous le dire trois fois le savon est mou mais il était possible de le découper je suis très contente du rendu il faudra que je repaufine toutes les petites imperfections après mais au bout de quatre six semaines je préférerais le faire on le laisse à couvert dans un endroit sec et non humide pas trop chaud ni trop froid à température ambiante je vous dirais bien on ne l'utilise pas tout de suite on le laisse reposer minimum 4 semaines mais je préférerais vous dire 5 à 6 semaines on teste le ph tout sera noté dans mon article et ensuite on pourra se laver avec dites moi si vous faites des des savons de ce style avec une grosse phase d'huile d'olive je serais intéressée de savoir si vous faites des combos si vous le faites huile d'olive à 100% moi j'ai quand même mis un petit peu de ricin bon peut-être pas assez je pense pour qu'il soit beaucoup plus dur au démoulage mais bon c'est pas bien grave le principal c'est qu'il soit dur au bout des quatre à six semaines de cure parce que des savons mou c'est gênant parce que ça se consomme énormément vite donc donc voilà sinon en soi ce n'est pas grave mais c'est par rapport à ça donc on ne fait pas de test de ph je sais comme on avait déjà parlé de faire un test de ph tout de suite c'est même pas la peine le savon sera caustique on le fera au bout de 5-6 semaines c'est ce que je ferai j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu mes petits tests mixture que je peux faire en savon c'est vrai que ça faisait quand même pas mal de temps que je n'avais pas fait je me suis dit tiens pourquoi pas me refaire un petit savon en sachant que mon frère en consomme quand même pas mal il travaille comme si vous le savez il travaille dehors et donc il a besoin de se laver les mains très régulièrement et la première chose qu'il fait quand il rentre chez lui c'est se laver les mains donc c'est vrai que quand je fais des savons comme ça je pense aussi à mon frangin qui en consomme beaucoup je pense qu'il sera aussi satisfait de la fragrance mais bon ça ça sera plus tard dans un mois voire deux voir ce qu'il en pense je vais aussi moi les utiliser mais c'est vrai que cette vidéo ci sera postée en avril comme ça j'aurai vraiment du recul quand je fais la vidéo aujourd'hui nous sommes le 12 mars donc il faudra que j'attende jusqu'au 12 avril minimum moi je laisse toujours 5 6 semaines donc ça se tombe je vais la poster au mois d'avril mais vous aurez peut-être un retour que le mois d'après à voir enfin bref ce n'est pas grave le principal c'est d'avoir la recette j'ai utilisé le calculateur d'aromazone qui sera dans mon article si cela vous intéresse si vous changez ne serait-ce qu'une huile la quantité d'eau ou quoi que ce soit il faut absolument et je tiens à mettre un gros point là dessus refaire vos calculs on ne peut pas changer une huile par une autre comme ça à part si vous connaissez les indices de saponification des huiles mais voilà même moi je ne les connais pas tous à vrai dire je ne me penche pas trop non plus mais il faut faire extrêmement attention entre un beurre une huile ne serait-ce que l'huile de périlla ou l'huile d'olive ou quoi que ce soit il faut vraiment faire attention et ne pas changer une huile comme ça par une autre c'est vraiment très très important parce que les quantités d'eau et de soude changent donc voilà sur ce je vous laisse j'espère que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner si ce n'est pas encore le cas j'espère sincèrement que bah oui ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo bye